J'arrête de boire parce que sinon je vais dormir littéralement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons parler de la collection Little Mermaid que nous a sorti Kiko. J'ai testé ces produits-là sur 24 heures pour pouvoir vous donner mon avis sur la durée. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors j'ai pris beaucoup de choses, j'ai pris le bronzer de la gamme qui est clairement énormissime, il est vraiment trop trop beau, j'ai pris aussi l'highlighter, le All Over Highlighter et j'ai pris la teinte numéro 01, il est tellement joli ce highlighter. J'ai pris les deux fonds de teint, enfin j'ai pris le perfecteur de teint et le fond de teint, je les teste ensemble dans cette vidéo et je vous donne une comparaison en fait des deux, je vous explique un petit peu la différence également qu'il y a entre ces deux produits. J'ai pris également le mascara de la collection, le 16h Long Lasting Multidimensional Mascara et j'ai pris aussi le Rouge à lèvres, le Creamy Lip Stylo en teinte Rosetto, la teinte numéro 01. Alors je voulais vous parler un petit peu de cette collection que nous a sorti Kiko parce que clairement les prix sont pas mal élevés en fait, je trouve que Kiko ils ont beaucoup augmenté leur prix et là ça m'a fait super mal, enfin pas moi, c'est mon mari qui m'a acheté les produits donc merci à lui. Mais le truc c'est que je trouve que c'est très cher en fait pour du Kiko, c'est très cher. Et alors autant, vous voyez, je peux comprendre quand un produit est énorme comme ça, il y a quand même 13 grammes dedans, que le prix augmente. Les packagings aussi, ils ont changé complètement les packagings donc bon c'est tout ça en fait, ça augmente le prix forcément. Le fait qu'il faut une collab aussi avec Disney, ça augmente le prix. Bon je trouve que c'est quand même trop cher, je trouve que c'est quand même trop cher pour du Kiko en fait. voilà, tout simplement, je trouve que là pour le coup les prix ils ont beaucoup et beaucoup augmenté et bah je ne sais pas, j'espère que c'est que juste pour cette collection. Après que ce soit les packagings des produits ou les packagings des packshots, je les trouve absolument sublimes, ils sont magnifiques. C'est tellement joli, ça donne envie de les garder en fait clairement. Mais bon ben voilà, c'est sûr que on ne pouvait s'attendre qu'à ça, qu'à l'augmentation des prix par rapport à cette collaboration en fait avec Disney. tout simplement, moi je le vois, je le vois comme ça. Je ne justifie pas cette augmentation des prix, je ne dis pas que c'est bien. Mais je vois que ça a augmenté parce qu'ils ont fait une collab avec Disney, tout simplement. Les packagings sont beaucoup plus travaillés par rapport à ce qu'on peut retrouver aussi d'habitude chez Kiko. Donc tout ça, bah ça fait augmenter le prix. J'ai également eu la trousse qui est offerte à partir d'un certain montant. C'est une trousse en tissu, vous voyez, avec un petit signe comme ça de de coquillage. Elle est assez spacieuse la trousse. Dedans on a un effet un petit peu, un tissu un peu plus fin par rapport à ce qu'il y a dessus. Je la trouve pas mal cette petite trousse. Elle est sympathique. Voilà, ça va me permettre de mettre mon make-up en fait dedans quand je pars en voyage. Je trouve vraiment que Kiko nous a sorti des packagings qui sont vraiment sublimes. J'adore les packagings comme ça avec les coquillages dessus. Je les trouve tellement beaux. C'est lumineux, c'est magnifique, c'est vraiment qualitatif et tout. C'est très très beau par rapport à ce qu'on peut trouver en fait chez Kiko. Et franchement, j'apprécie. Je trouve ça tellement joli avec le signe Little Meme, avec l'écriture Little Mermaid et tout. Franchement, je trouve ça très très fun. Je vais vous laisser maintenant avec le crash test. J'ai vraiment rien appliqué du tout sur moi et on va du coup parler de tous ces produits-là. Alors, je vous mettrai une vidéo sur l'écran par rapport à ce produit-là que j'ai déjà testé. Comme ça, vous verrez le avant-après. Et je vous en parlerai plus précisément à la fin de la vidéo. Voilà, je ne vais pas le réappliquer maintenant avec vous. Par contre, ce que je vais appliquer avec vous maintenant, c'est celui-là. C'est le Deezer Lasting Fresh Feel Foundation SPF de 30. Donc, il a un SPF de 30. Et moi, j'ai la teinte numéro 01. Alors, j'espère que ça va être une bonne teinte. Parce que franchement, sur le site, il faut dire que je trouve qu'il n'y a pas énormément de teintes et il n'y en a pas pour toute l'écarnation. Je trouve ça tellement dommage à chaque fois que Kiko, quand ils sortent des fonds de teint, il n'y en a pas pour toute l'écarnation. C'est pas possible. Et c'est pareil pour celui-là. Et celui-là, c'est encore pire, je dirais. Parce qu'en fait, il n'existe qu'en une seule teinte. Même si c'est un produit qui est très fin sur la peau, qui est vraiment un perfecteur de teint, etc. Mais en fait, il a quand même une teinte. Et cette teinte, elle est vraiment claire. Donc, si vous avez une carnation foncée ou même une carnation médium, en fait, je trouve ça tellement dommage parce que ce produit ne peut pas convenir à tout le monde. Du fait que c'est qu'une seule et même teinte et il n'y a pas d'autre teinte en fait. Et il ne convient pas à toutes les carnations. Donc ça déjà, c'est un point qui n'est pas positif, je trouve, parce que c'est trop dommage. Ce produit, il a quand même un SPF de 50. Enfin, il est tip top et pourtant, c'est tellement dommage qu'il existe qu'une seule teinte. Je ne comprends pas en fait. Honnêtement, ça, pour le coup, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas à chaque fois quand il sort des produits de teint que ça se passe toujours de cette façon-là. Il n'y a jamais assez de teinte pour tout le monde en fait. Bref, du coup, ce fond de teint, je vais l'appliquer d'un côté avec mon éponge et de l'autre côté avec un pinceau. C'est vraiment la première fois que je le teste avec vous là maintenant. Donc, je ne vais venir appliquer pour l'instant qu'une seule pompe. Bon, celui-là, il n'a aucune odeur. Je trouve qu'il est léger sur la peau. Enfin, il a un fini qui est léger sur la peau. Et franchement, je trouve qu'il a très bien couvert mes rougeurs. Regardez. Par rapport à l'autre côté. Franchement, il les a super bien couvertes. Pour le coup, c'est ma carnation. A voir comment il va évoluer en tout cas. Mais pour l'instant, il est vraiment joli sur la peau. J'aime bien. C'est un fond de teint qui est assez liquide. Mais en fait, à l'application, j'ai l'impression qu'il est plus épais que ça. Alors, l'application eau à l'éponge est carrément mieux, je trouve. Parce que le rendu est beaucoup plus joli. Beaucoup plus fondu, en fait, dans la peau avec l'éponge. C'est dix fois mieux. Je préfère largement le rendu avec l'éponge. C'est un produit, je trouve, le fond de teint. C'est super bien fondu à ma peau. Il est très joli. Il a un rendu qui est mat pour moi. Je vois qu'il est mat. Et, écoutez, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Après, là, bon, le côté où j'ai appliqué le pinceau, on commence à déjà avoir mes rides d'expression. Alors que de l'autre côté, pas du tout. Et vous voyez, le côté à l'éponge, c'est fondu. C'est vraiment super bien appliqué. On ne voit pas le produit. Alors que le côté au pinceau, on voit un peu plus, en fait, le produit, si je trouve. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Et je trouve qu'on le voit un peu sur la peau. Mais ce n'est pas non plus flagrant, en fait. On voit que j'ai appliqué un fond de teint. Mais ce n'est pas un fond de teint non plus qui va faire effet plâtre ou qu'on va clairement voir et ça va faire moche. Voilà, on voit que je suis maquillée. Mais je trouve que le rendu est super joli. Sur la peau, ça fait naturel, en fait. Et ça a été efficace. Parce que du coup, en fait, ça a couvert toutes mes imperfections. Et en comparaison, vous voyez celui-ci, en fait, le Little Mermaid. Je vous mettrai des images sur l'écran. En fait, c'est clairement un perfecteur de teint. C'est un produit qui est lumineux sur la peau. Mais une lumière qui est très, 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 très légère. C'est un produit qui est très fin sur la peau. Celui-là, par contre, on ne le distingue pratiquement pas sur la peau. Il a une couvrance légère. Il vient seulement masquer les imperfections et les rougeurs. Il ne vient pas totalement les couvrir. Il ne fait que les masquer. C'est un produit que moi, j'adore personnellement sur la peau. Parce que je trouve que tout de suite, ça fait bonne mine. Tout de suite, ça fait réveiller le teint. Et il a une petite lumière, en fait, qui est très, très, très légère. Que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en fait, c'est un produit qui sent super bon. La crème solaire, il a quand même un SPF de 50. Et moi, je trouve que c'est un produit parfait pour l'été. Pour quand on veut, si jamais vous voulez faire un make-up, no make-up. C'est un produit qu'on ne voit pratiquement pas sur la peau. Qui se fond super bien à la peau. Et qui la met en valeur, en fait, sans en faire trop, je dirais, sans que ce soit, en fait, trop voyant. Il ne marque pas les imperfections. Il ne marque pas les imperfections. Il ne marque pas les pores. Il tient super bien tout au long de la journée. Je l'ai porté toute la journée. Et honnêtement, le rendu était encore nickel en fin de journée. J'aime beaucoup ce produit. De toute façon, vous me connaissez, je pense, depuis le temps. Moi, j'aime beaucoup les produits qui sont fins, légers sur la peau. Et qui masquent mes rougeurs, en fait, sans accentuer, en fait, mes défauts. Et franchement, je trouve ce produit magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà, franchement, j'adore. En plus, il a une protection contre les UVA et les UVB. Donc, franchement, c'est tip top pour un make-up de plage, quoi. Alors là, vous voyez, j'ai appliqué le produit justement avec le pinceau. Et avec le pinceau, là, on voit mes pores. Et avec l'éponge, là, ici, on ne les voit pas du tout. C'est super bien fondu. Donc, franchement, si jamais vous avez envie de prendre ce produit, utilisez-le à l'éponge. Parce que, franchement, à l'éponge, le rendu est 10 fois plus joli. Je préfère, mais largement. Et vous voyez la comparaison qu'il y a entre le fond de teint et le perfecteur de teint. Déjà, le fond de teint, il apporte une couvrance qui est beaucoup plus importante par rapport au perfecteur de teint qui, lui, clairement, on voit encore les rougeurs en transparence. Là, avec celui-là, pas du tout. Il a super bien masqué mes rougeurs. Et la différence qu'il y a aussi entre les deux, c'est que celui-ci, il a un effet mat. Et celui-ci, il a un rendu lumineux. Et voilà, celui-là, on le voit un peu plus sur la peau. Il a malgré tout une texture qui est plus épaisse par rapport au perfecteur de teint qui est vraiment très, très, très fluide. Et qui ressemble à une bébé crème, clairement. Donc, voilà, malgré tout, le fond de teint est super joli aussi. Parce qu'il a un rendu qui est fin sur la peau. Et il est hyper efficace en termes de couvrance et très confortable également. Donc, voilà la différence un peu entre les deux. Il y a également, la différence qu'il y a également entre les deux, c'est que celui-là, il a un SPF de 30. Et celui-ci, il a un SPF de 50. Et une protection supplémentaire contre les UVA et les UVB. Voilà mes petites paillettes pour la différence, en fait, entre ces deux produits. Moi, franchement, je les aime tous les deux. Et celui-là aussi, je l'aime bien parce que, vous voyez, il a un rendu mat sur la peau. Mais un rendu mat qui n'est pas trop mat non plus, en fait. Parce que, malgré qu'il ait un rendu mat sur le visage, il n'a pas accentué mes pores. Il n'a pas accentué mes rides et mes ridules. Parce qu'à chaque fois, c'est ça, moi, qui me dérange dans les produits qui sont mat et couvrants. Là, pas du tout. Je dirais même qu'il est semi-mat parce qu'il a une petite lumière qui est vraiment très jolie. Mais une petite lumière qui est très discrète. Ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme. Donc, voilà, franchement, ce produit est très joli. J'ai fait mon anti-cerne et mes sourcils hors caméra. Franchement, le côté où j'ai appliqué avec l'éponge, en fait, le fond de teint a carrément flouté mes pores. Il a flouté même ma ride, en fait, qui est ici, ma ridule. Franchement, le rendu, il est tellement joli. Il a un effet floutant qui est magnifique. Par contre, au pinceau, l'effet floutant, il ne fonctionne pas. Donc, pour avoir l'effet vraiment floutant, il faut l'utiliser avec l'éponge. Mais franchement, c'est super joli. J'y dis beaucoup trop franchement, là. Alors, maintenant, je vais venir appliquer le bronzer. Le bronzer, du coup, c'est le Sun Kised Baked Bronzer. Alors, moi, j'ai pris la teinte numéro 01, Play of Shadow. Il y a 13 grammes à l'intérieur de ce bronzer. C'est clairement énormissime. J'adore le packaging. Il est tellement joli. Oh là là, Kiko, il a fait fort, là, avec les packagings. Et quand on ouvre ce produit, ça sent la noix de coco. C'est agréable. Ça sent trop bon. Regardez comment il est. Trop beau. Donc, je vais venir faire mon contouring avec ce bronzer. Alors, les amis, ce bronzer, en fait, il a un rendu qui est un peu lumineux sur la peau. Mais, en fait, ce n'est pas une lumière qui est vraiment voyante. Je dirais que c'est vraiment une lumière qui est très naturelle. C'est super joli. Ça fait un reflet très, très beau. J'aime beaucoup. C'est une lumière qui est super discrète et tout. Enfin, franchement, je vais vous le swatcher. Je ne sais pas si... Je pense qu'on verra mieux au swatch. Regardez, il est là. Et il n'a aucune paillette à l'intérieur. Il est vraiment magnifique. Ce bronzer, il est... La lumière, elle est trop jolie. Franchement, ça fait un effet bonne nuit. Pour le coup, j'ai choisi une bonne teinte. Je trouve le miroir, il est énorme. On se voit entièrement à l'intérieur. Mais la teinte que j'ai choisie, elle va super bien avec ma carnation. C'est une bonne chose. Ensuite, on va maintenant passer à l'highlighter. Alors, quand j'ai vu cet highlighter, déjà, le packaging, il est... Waouh ! Il est trop beau. Et quand j'ai vu l'highlighter à l'intérieur, oh là là, je me suis dit, mais celui-là, ça doit être une dinguerie. Il existe aussi en rose. Mais franchement, je vous avoue que c'était celui-là qui m'a tenté le plus. Il était trop, trop beau. Enfin, il est trop beau. Vous voyez, il est là. Il y a des toutes petites paillettes dedans. Il est trop magnifique. Tu verras l'appliquer ici. Regardez-moi ce glow, cette lumière de malade. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Cet highlighter est vraiment sublime. Il est tellement joli. Il accroche la lumière. Il se fond à la peau. Il ne fait pas de démarcation. Il y a des paillettes dedans, toutes petites en fait, mais qui accrochent super bien la lumière. Franchement, cet highlighter, mais je l'adore. Il est trop beau, trop, trop beau. Je vais venir maintenant fixer mon teint avec le XX Prépare & Fix de chez Révolution Pro. J'adore ce fixateur. Nous allons maintenant passer au mascara. Donc, j'ai pris le mascara de la collection. C'est un mascara qui vient apporter du volume, de l'épaisseur au cil et qu'on peut vraiment venir travailler nos cils avec ce mascara et augmenter l'effet du mascara à force de mettre des couches. Donc voilà, la brosse, elle est comme ceci. C'est une brosse assez spécifique. Pour le coup, je n'ai aucun mascara avec cette brosse-là. Alors, je vous montre mes cils avant. Et maintenant, avec le mascara. Et pour le coup, on va mettre plusieurs couches pour voir vraiment le résultat. Alors, j'ai été maquillée aujourd'hui, donc mes cils-là, ils sont encore un petit peu, encore un peu de produit dessus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, c'est un mascara justement que j'ai déjà testé. Et il ne vient pas, durant la journée en fait, il ne vient pas du tout baver au-dessus. Voilà, pour le coup, il a bavé, mais c'est parce que je me suis foirée. Ça n'a rien à voir avec le produit. Il ne vient pas du tout baver au-dessus. Il est très facile à venir démaquiller. Après, forcément, plus on met de couches et plus il est compliqué à venir démaquiller. Dans le sens où en fait, il faut venir passer plusieurs fois, plusieurs fois pour vraiment tout enlever. Mais bon, d'un côté, c'est un peu logique parce que plus on met de couches, plus un mascara va mettre du temps en fait à se démaquiller. Mais bon, ça, c'est normal. Hormis ça, écoutez, je vais vous montrer le résultat que ça fait sur les cils. Par contre, je trouve que c'est un mascara qui a tendance à venir faire des paquets. Autant il y a des mascaras qui séparent super bien les cils. Mais regardez là, et j'ai appliqué qu'une seule couche. Il commence déjà à venir faire des paquets comme des pattes d'araignée en fait. Et moi, je n'aime pas ce rendu là. Vous voyez, il a apporté de la longueur, de l'épaisseur à mes cils. Franchement, c'est très joli. Mais il a ce truc qui fait pâte d'araignée en fait, qui me dérange un petit peu. Ça me dérange quoi. Je trouve que cette brosse aussi, et enfin, je trouve qu'avec cette brosse aussi, c'est compliqué de venir appliquer le mascara. Je ne sais pas, c'est chelou. C'est chelou. Je n'y arrive pas. Enfin, c'est pas... C'est trop bizarre en fait. Mais je trouve que du coup, ça fait des cils qui ne sont pas vraiment égaux. Vous voyez ? Je m'en fous partout clairement. Je galère. Mais franchement, au niveau longueur des cils, ça apporte une longueur de fou. Alors, je vais maintenant venir mettre une deuxième couche. Et vous voyez en fait ce que ça fait. Ça fait tout de suite pâte d'araignée. Ça fait pâte d'araignée. Et je n'aime pas ce rendu. Je n'aime pas. Et pourtant, j'ai appliqué que la deuxième couche. On n'en est pas à la dixième. Alors, imaginez la dixième couche. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Je galère. Non, pour moi, ce mascara, c'est un fail. Clairement, c'est super compliqué de venir faire... De venir travailler ses cils. De venir faire des cils vraiment égaux. Sans qu'il y ait de trous importants entre les cils. En plus, il ne fait pâte d'araignée. Il fait... Les cils, il colle entre eux. Franchement, le résultat n'est pas tip top. Maintenant, on va faire la troisième couche quand même. Pour voir ce que ça pourrait donner. Mais à mon avis, c'est une catastrophe. Il y a même un effet de matière sur les cils. Ce n'est pas joli. Regardez. Vous voyez, à des endroits, ça fait des boules et tout. Les cils, ils collent entre eux. Non, franchement, le résultat, il n'est pas joli. Pas joli. Ce n'est pas beau. Moi, personnellement, je n'aime pas. Après, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement. Alors, par contre, il est monté. Ça, c'est plutôt cool. Vous voyez ? Mais non. Ce n'est pas un mascara que je vous recommande. Parce qu'il n'est pas beau. Vous le voyez. Vous le voyez. Du coup, ce n'est pas joli sur les cils. Ça fait pâter. Ça ne fait pas d'araignée. Il y a des petites boules. Ce n'est pas homogène. Ce n'est pas... Les cils, ils ne sont pas bien séparés. Ils ne se travaillent pas super bien. Et même la brosse qu'il y a à l'intérieur. Avec la brosse même qu'il y a à l'intérieur. C'est super dur de venir travailler ses cils. Franchement, non. Ce n'est pas un mascara top. Franchement, pour le coup, il apporte du volume et de la longueur. Mais ce n'est pas joli, en fait. Comment il apporte du volume et de la longueur ? Donc, non, je vous le recommande. Mais pas du tout celui-là. Je vais essayer d'enlever les trucs, là, que je me suis fait. Bon, écoutez, j'ai peaufiné. Regardez-moi les cils de ce côté. C'est une cata et je n'arrive pas du tout à reprendre ça. Oh, mais c'est super dur. Du fait qu'en fait, la brosse, elle est comme ça. Du fait que la brosse, elle est comme ça. Avec des sortes de boules à chaque fois. C'est trop dur de venir travailler ses cils. Et pour moi, c'est un flop, ce mascara. C'est un flop de chez Flop. Ensuite, j'ai pris le rouge à lèvres Little Mermaid. Le Creamy Lip Stylo en teinte Rosetto. C'est le numéro 01. Franchement, quand j'ai vu cette couleur. Mais j'ai flashé dessus. Oh, j'ai flashé dessus. Regardez-moi la teinte. C'est trop beau. Il y a une petite lumière dessus. Il est magnifique. Franchement, je vais vous le montrer. Alors, je vais d'abord venir faire le contour de ma bouche avec ce petit stylo-là de chez She Glam. Et maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres. La teinte de ce rouge à lèvres est tellement belle. Franchement. Et il a une super bonne tenue. Même si ça ne fait pas partie de ses promesses. Qu'il ne tient pas super longtemps dans la durée. Qu'il n'est pas sans transfert ou quoi que ce soit. Il tient super longtemps. Il tient jusqu'à 5 heures sans bouger. Sans broncher. Franchement, il est génial. Ce rouge à lèvres, je vous le recommande. Parce que franchement, il est super beau. Il est hyper intense. Il tient longtemps en plus sur la bouche. Et il a une petite lumière qui est super jolie. Franchement, j'adore ce produit. Je l'adore. Il est magnifique. Voilà les amis pour cette vidéo. Pour le coup, il n'y a eu qu'un gros flop. C'est le mascara, clairement. Après, tout le reste. J'adore tous les autres produits. Ils sont vraiment magnifiques. Même le fond de teint mat. Je l'ai beaucoup apprécié. Et je ne pensais pas l'aimer autant. Ce fond de teint. Mais franchement, il fait une peau de bébé. C'est tellement joli. J'ai beaucoup apprécié les deux. Honnêtement, pour l'instant, à l'heure actuelle. Je ne saurais pas vous dire quel produit j'ai préféré, clairement. Mais je vous dirais ça dans mes top et flop du moins. L'highlighter aussi. Je le trouve tellement joli. Avec des paillettes et tout. Il est sublime. En plus, la couleur, elle est trop belle. C'est un produit aussi que j'ai beaucoup apprécié. Le bronzer aussi. Alors déjà, j'adore le fait qu'il y ait beaucoup de quantité à l'intérieur de ce produit. Ce que j'aime aussi, c'est son fini. Qui n'est pas trop lumineux, en fait, sur le visage. Ce n'est pas une lumière hyper intense. C'est une lumière qui est très légère. Et la couleur, je trouve que cette couleur-là, en tout cas, elle est super pour mon teint. Et du coup, ça fait vraiment un fini naturel, en fait. Et j'adore l'odeur aussi. Ça sent tellement bon, la noix de coco. C'est le top. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et les packagings, encore une fois, c'est... J'adore. Franchement, j'adore les packagings. Ils sont trop trop beaux. Mais c'est vrai que vous voyez, je pense que les prix ont clairement augmenté à cause des packagings. Et à cause du fait que ce soit une collab, en fait, avec Disney. Parce que, clairement, on a des packagings qui sont beaucoup plus qualitatifs par rapport à ce qu'on peut retrouver, en fait, chez Kiko, d'habitude. Et je pense qu'elle est là, en fait, la différence de prix. Pas par rapport aux produits en eux-mêmes. Parce que ça reste du Kiko. Et malgré tout, Kiko, c'est une très, très bonne qualité. Mais c'est vrai que Kiko, ils nous vendent toujours la petite phrase du style haute qualité à petit prix, en fait, vous voyez. Et là, clairement, moi, je vois comme ça, c'est les packagings et la collab, en fait, qui fait que cette collection est élevée en prix, en fait. Voilà. Et malgré tout, je trouve ça dommage que les prix, ils ont augmenté. Parce qu'ils n'ont pas augmenté un petit peu. C'est quand même une sacrée augmentation. Je trouve ça un petit peu dommage que les prix, ils aient autant augmenté. Mais je peux comprendre, en fait, pourquoi ils ont augmenté comme ça. En fait, je voulais aussi me procurer le blush de cette collection. Mais la collection coûte déjà très, très cher, comme je vous disais tout à l'heure. Et du coup, j'ai dû faire un choix, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui m'ont intéressée dans cette collection. Les packagings, je les trouve tellement beaux, là, les packagings comme ça. Ils sont sublimes aussi. Franchement, ça change par rapport à ce que nous fait Kiko d'habitude. Mais pour le coup, le prix aussi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous, vous avez pensé de cette collection. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortiront. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501